Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour faire un make-up d'Halloween. Donc tout d'abord je commence par appliquer ma base, c'est toujours la Hello Good Stuff de chez Essence. Donc je l'applique partout sur mon visage. Ensuite je viens effacer deux zones où j'en ai appliqué, car je vais appliquer de la cire et il faut la peau nue en dessous. Donc ma cire c'est celle de chez Makeup Revolution, elle est de couleur beige marronnée un peu comme vous pouvez le voir. Alors c'est très difficile à prélever, vraiment c'est extrêmement dur comme cire, c'est vraiment comme de la pâte à modeler mais très très dure. Alors j'applique sur mes mains un peu de crème pour le corps ou crème pour les mains pour qu'elle soit un peu glissante, pour pouvoir ensuite mieux travailler la cire. Donc je prends la cire et ensuite j'essaye de la modeler et de lui donner la forme que je souhaite. Quand j'ai obtenu la forme souhaitée, je viens l'appliquer à l'endroit souhaité et j'essaye on va dire d'estomper les bords en essayant de le faire fondre dans ma peau. Pour ça c'est très important d'avoir les mains légèrement glissantes sinon la cire va couler à vos mains et ce sera impossible. Musique 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 Bon comme vous le voyez j'essaye de faire une deuxième blessure quoi, une deuxième utiliser de la cire. C'est la première fois de ma vie que j'utilise de la cire donc je sais pas vraiment comment ça va rendre à la fin et vous voyez parfois j'enlève un morceau car c'est trop épais, c'est trop gros ou alors juste à ma gasse, j'arrive pas à le travailler donc j'en enlève un peu. Musique Ensuite je vais prendre du latex liquide, c'est celui de chez Makeup Revolution aussi. Alors attention c'est très 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 liquide, je viens utiliser une éponge jetable de chez Primark en l'occurrence, j'en applique un petit peu sur mon éponge mais vous voyez c'est vraiment très très liquide et je l'applique sur les bords en fait de la cire. Là j'en ai foutu partout et faites attention avec le latex car c'est une allergie très courante donc essayez d'abord sur par exemple le dos de votre main pour voir si vous êtes pas allergique. Alors je mets du latex tout au bord de la cire en fait pour que ça se fonde mieux ensuite à la peau. Une réaction normale quand on applique du latex au bord des yeux c'est que les yeux vont se mettre à pleurer car en fait ça sent très très fort et c'est toxique. Donc ça fait pleurer les yeux mais vous inquiétez pas ça ne fait rien d'autre. Donc il faut bien laisser sécher le latex sinon on ne pourra pas travailler dessus. Alors sur une petite plaque je viens prendre des fards gras de chez Makeup Revolution pour essayer de créer une couleur, je sais pas exactement la couleur que je veux. Je voudrais faire un blanc légèrement un peu vert pour ne pas avoir une peau en fait normale. Donc je fais mon petit mélange jusqu'à obtenir plus ou moins les quantités et la couleur que je veux. Donc je les mélange ensuite sur la petite plaquette comme là vous ne voyez pas puisque évidemment je les fais trop bas. Ensuite j'obtiens une couleur plus ou moins satisfaisante. Je prends une autre éponge, je tape de chez Primark du même lot et je l'applique. Alors là c'est très très transparent. En plus je trouve ça un peu trop vert. J'aurais mis une autre couleur. Donc ce que je vais faire c'est que honnêtement je vais recommencer. Donc j'ai tout enlevé. J'ai pris une petite palette de peinture où j'ai mis du fond de teint blanc et des pigments et un petit peu de fard gras vert pour avoir déjà une meilleure couvrance. Et une teinte beaucoup moins verte, plus en transparente, un peu moins verte. Donc je vais faire tout mon teint, voilà. Donc j'ai rajouté un peu de pigments pour que ce soit un peu plus bleuté, pour que ce soit plus froid, plus bleuté. Et un petit peu de gris aussi pour que ce soit plus terne, moins vif. Ensuite je viens prendre une poudre. Moi c'est la All About Mouth de chez Essence. Je prends une houppette jetable du même lot de chez Primark. Et tout simplement je vais en appliquer partout. Sauf peut-être au-dessus de la cire, je ne sais pas si c'est très utile. Mais j'en applique partout car le fard gras, vraiment c'est très 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 gras. Il faut absolument le poudrer. Donc c'est ce que je fais. Ensuite je viens retirer le surplus avec un pinceau propre, sans aucune matière. Ensuite je vais essayer de faire un espèce de contouring. Donc là je prends la palette Zulu by Juvias. Je prends ce fard un peu vert d'eau, un peu foncé. Enfin voilà. J'essaie de faire vraiment comme un contouring, aux endroits habituels. C'est parti. et puis je vais venir foncer le tout avec un phare de la palette Warrior 3 de chez Juviaz, cette fois-ci c'est un vert foré en fait donc je fais très très attention car il est très pigmenté mais je l'applique à certains endroits vraiment pour intensifier ensuite pour illuminer certaines parties je viens prendre le phare Goodbye de chez Jeffree Star et j'applique vraiment à des endroits où je veux illuminer donc c'est un phare gris topper avec de très beaux reflets gris donc ça ne fonce pas même si c'est gris c'est vraiment pour illuminer que je l'utilise et puis j'ai choisi de prendre un gris et non pas un vert ou un bleu tout simplement car je voulais plus de gris ensuite je prends la palette 18M de chez Morphe et je prends la couleur Kaki pour faire un make-up vraiment très très simple des yeux et je vais vous montrer C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il ne faut pas forcément que ce soit régulier. Excusez-moi, je bégais. Et donc, j'essaie de lui donner une forme convenable, on va dire, pour pouvoir ensuite la colorer. Ensuite, je vais prendre une autre petite éponge de table, les fards gras de chez Makeup Revolution. Je prends la teinte verte et je vais en appliquer tout autour de l'ouverture, de la blessure. Et ensuite, je vais faire exactement pareil avec du gris foncé. Voilà, je vais essayer de donner un peu de profondeur. Alors, attention, je ne suis pas une pro. C'est la première fois que j'utilise des fards gras et de la cire. Enfin, des fards gras, j'en ai déjà utilisé une fois juste pour faire comme un fond de teint, mais pas un appoint comme ça. Ensuite, j'ai pris du Bordeaux, de la même palette. Ensuite, je trouve que ce n'est pas assez ouvert, donc je vais l'ouvrir un peu plus. On va dire que j'arrange ma cire. Et ensuite, je vais venir prendre du faux sang, toujours de chez Makeup Revolution. Évidemment, il est auberculé, donc j'enlève l'aubercule. Et ensuite, je vais en mettre sur mon éponge jetable, afin de venir l'appliquer plus localement. Alors, il est très liquide ce faux sang, et honnêtement, je ne vous le conseille pas, car il est très rosé. Et il a vraiment du mal à partir, il s'imprègne vraiment dans la peau, c'est difficile. Donc, je mets du sang tout autour un peu de la blessure, comme ça, pour ne pas que ce soit net. Et ensuite, je viens appliquer du sang directement dans la blessure, pour qu'il ait l'air de sortir de cette blessure. Je vais venir faire exactement pareil de l'autre côté, avec l'autre blessure. Sous-titrage ST' 501 Alors ensuite, je vais venir faire des éclats de seins, des projections de seins. Donc, je prends une petite brosse, comme ça, avec des poils durs, et je mets du sang dessus, puis je viens frotter la brosse pour avoir des éclaboussures de sang. C'est pas du tout régulier ou quoi, enfin, c'est la première fois que j'utilise cette technique, je trouvais ça très bien. Et vraiment, ça apporte l'effet que je voulais. Ensuite, pour terminer, je viens ensanglanter ma bouche. Donc là, j'ai déjà du sang sur les lèvres. Je fais un truc très très approximatif, puis je me mets du sang dans la bouche, et je le recrache, on va dire, pour avoir cet effet-là. Et voilà, c'est terminé ! Alors là, pour le démaquillage, d'abord, je commence par retirer toute la cire et un maximum de latex, mais le latex, c'est vraiment très difficile. Ensuite, je prends de l'huile démaquillante, vraiment, il faut que ce soit très très gras. Et j'en applique partout, 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 et je frotte. Et vous allez voir que je vais le faire plusieurs fois, pour que vraiment ça parte. Et le latex, il faut vraiment le décoller de sa peau, c'est très très difficile. Ensuite, je vais le faire plusieurs fois, et je vais le faire plusieurs fois, et je vais le faire plusieurs fois. Ensuite, je vais prendre un coton réutilisable, avec du démaquillage ambifasé, et je viens gratter, vraiment frotter le latex, car j'arrive pas à l'enlever, en fait. Donc je viens vraiment le frotter, avec ce coton réutilisable, je viens le frotter. Pareil pour le sang, que j'ai du mal à retirer, car comme je vous ai dit, il s'imprègne vraiment dans la peau, c'est difficile. Donc je viens vraiment frotter les endroits où j'ai pas pu retirer tout ce que je voulais. Ensuite, je mets du démaquillage ambifasé, pour vraiment faire comme un dernier démaquillage, pour retirer tout le maquillage qui peut encore rester. Et maintenant, dernière étape, je vais mettre mon nettoyant pour la peau. Donc moi c'est une huile démaquillante nettoyante, de chez DHC, que je viens utiliser comme dernier nettoyage de ma peau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et à bientôt !